Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur Copywriting Facile. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous un élément très très important pour augmenter votre chiffre d'affaires en utilisant le pouvoir des mots. C'est-à-dire très souvent, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, et ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est de recevoir des emails où dedans, il y a plusieurs appels à l'action. Ou alors, vous avez peut-être reçu, en tout cas, moi j'ai reçu un email qui n'est pas très clair, c'est-à-dire on vous parle d'une chose, on vous envoie un lien et après on vous parle d'autre chose et il y a un autre lien, un autre appel à l'action. Ou peut-être que vous avez, ça me fait penser également aux vidéos YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, de tout, et certaines vidéos en fait, qui concernent des entreprises, toujours très importants, la personne, enfin l'entrepreneur, ou en tout cas la personne qui représente l'entreprise, explique tout en vidéo, et il s'avère que derrière, il manque un élément fondamental. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, imaginez, il y a un visiteur, il vous découvre sur YouTube, sur Facebook, il vous apprécie, pour l'instant, il ne vous connaît pas trop, donc il manque quelque chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup, j'ai vu beaucoup cette erreur, vous devez à chaque fois que vous communiquez avec vos visiteurs, vos prospects ou vos clients, avoir une idée très précise derrière la tête de ce que vous allez en vie que la personne fasse comme action. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une vidéo sur YouTube, sur YouTube, c'est des visiteurs qui vont découvrir votre entreprise, votre activité, et votre but à vous, c'est de transformer ce visiteur en prospect, et ce prospect en client, le plus rapidement possible. Et pourquoi, à la fin de la vidéo, vous lui demanderiez pas une bonne raison à votre visiteur de pouvoir, le but, c'est de pouvoir le recontacter dès que vous le voulez. Donc ça, c'est à vous de choisir. Moi, je vous conseille, j'ai une préférence pour l'adresse email, c'est-à-dire, vous invitez le prospect à aller plus loin avec une deuxième vidéo qui reçoit gratuitement son adresse email ou un livret PDF. Le but, c'est qu'il faut que ce soit d'une façon logique et naturelle du point de vue de vos visiteurs. C'est-à-dire, à la fin de votre vidéo, vous lui dites, en fonction de votre activité, de votre entreprise, par exemple, si c'est des cours de yoga, écoutez, merci d'avoir suivi cette séance de yoga en vidéo avec moi aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une deuxième série de vidéos. Cliquez simplement sur le bouton pour accéder à cette deuxième série de vidéos. Et avant de donner l'accès à la série de vidéos à votre visiteur, vous lui dites, une page vraiment toute simple, à quelle adresse email faut-il que je vous envoie ça, renseignez votre adresse mail, clac, validez. Pour le visiteur, c'est naturel de donner son adresse mail parce que les vidéos, il faut bien qu'ils les reçoivent. Et vous pouvez le faire également avec un livret électronique ou selon votre secteur, ça peut être une brochure, un catalogue, un catalogue avec des conseils et vos produits, évidemment. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsque vous prévoyez une action à la fin de votre vidéo, une action pour votre visiteur, ça doit être une action naturelle. Donc, si on reprend, si je reprends le cas du cours de yoga, c'est-à-dire que vous faites, par exemple, une séance de méditation en ligne, gratuite, que des visiteurs découpent sur YouTube, à la fin, vous invitez la personne, écoutez, si vous voulez, j'ai préparé plusieurs séances de méditation yoga au format MP3, cliquez simplement sur le lien ci-dessous et je vous les envoie directement, c'est gratuit, allez-y, ces séances de méditation au format MP3, vous pourrez les mettre dans votre iPhone pour vous détendre en toutes circonstances à tout moment. Cliquez ici. Votre visiteur clique ici. Forcément, vous lui demandez, dites-moi à quelle adresse email vous envoyez ces séances MP3 pour que vous puissiez les charger dans votre téléphone, dans votre iPhone, votre smartphone. Ça va être naturel pour lui de donner l'adresse mail parce qu'il veut les recevoir. Vous voyez le concept, le truc, c'est à chaque fois que vous avez une vidéo, ça c'est pour un visiteur, c'est une action. Si vous envoyez un email, là vous avez déjà des prospects qui vous connaissent, qui vous apprécient, donc vous avez une action soit dans votre email, le but de l'action, c'est que la personne clique sur un lien pour se rendre sur une vidéo de vente, une vidéo de vente qui peut être hébergée sur YouTube, sur Facebook, où vous voulez, ou sur votre site web. En tout cas, le but de votre email, c'est de donner envie à votre prospect de cliquer sur le lien. C'est tout. Vous ne parlez pas de produit, pas de vente, pas de prix, rien, non. Vous lui donnez juste envie de ce qu'il va découvrir derrière le mail. Et derrière le mail, il va découvrir une méthode de transformation de sa vie si on est toujours avec le yoga pour devenir plus à l'écoute de son corps, plus en connexion spirituelle et en connexion avec ses proches, sa famille, ses relations. C'est ce que vous lui parlez uniquement de ça dans l'email. Le but, votre but, c'est qu'il clique sur le lien et le travail de vente se fera par votre vidéo de vente. D'ailleurs, j'y pense, je vous ai mis de côté, je veux partager à vous un livre. Dans une des vidéos, je vous ai partagé le Kindle que je trouve fabuleux, très très génial. Et ça, c'est un livre que je vous conseille de lire, The Fast Line Millionaire. The Millionaire Fast Line, pardon, de MJ DeMarco. C'est vraiment un livre extraordinaire. Ça m'a, enfin, personnellement, ça m'a complètement chamboulé l'esprit. Crack the code to wealth and life reach for a lifetime. Excusez-moi pour mon anglais. En tout cas, ça veut dire craquer le code pour l'abondance et vivez une vie riche pour toujours. Donc, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Je vous le remonte, The Millionaire Fast Line. Il vous apprend vraiment à créer un business, une entreprise à votre service, au service de votre vie, de votre style de vie. Donc, il ne faut pas se mentir, ça demande beaucoup de travail. Mais en prenant toujours les bonnes habitudes, tout est expliqué dans le livre sans langue de bois. Il est... Enfin, MJ de Marco, il dit des choses telles qu'il les a vécues. Lui, il a réussi à créer un business, à devenir millionnaire financièrement indépendant. Et c'était un business avec des limousines, un site web avec des limousines, je crois. Enfin, il explique tout. Je vous conseille vraiment, vraiment de lire ce livre. Bon, il est en anglais et ça vous fera un excellent entraînement. Si vous ne comprenez pas l'anglais, un excellent entraînement pour apprendre l'anglais, c'est l'occasion. Faites-le maintenant. Et pour revenir à... à vos communications avec, que ce soit vos visiteurs, vos prospects ou vos clients, à chaque fois que vous communiquez, dites-vous bien dans votre tête que vous avez un but, une action que vous voulez créer dans l'esprit de votre prospect ou de votre client ou de votre visiteur. c'est très, 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 très important. Et une seule action, pas plusieurs. Je vous le dis, j'ai déjà vu l'erreur, j'ai déjà fait cette erreur. Moi aussi, avant, j'ai vu cette... Je vois encore cette erreur chez de nombreux entrepreneurs, que ce soit hors ligne, dans le monde physique, dans les industries, dans le monde ferroviaire, dans le monde industriel, les commerces. Toujours, toujours, toujours. Je vous le répète, d'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur la répétition. Très, très importante aussi. Prévoyez une seule action à chaque fois que vous communiquez avec, que ce soit vos visiteurs, après, ils sont vos prospects ou vos clients. Vous pensez que vous voulez leur mettre ou qu'ils fassent une action derrière. Et forcément, si c'est un visiteur, à l'action, ça va être sûrement de devenir votre prospect. Si c'est un prospect, ça va être devenir votre client. Si votre client, si les clients, ça va être devenir votre fan, c'est les fans de toujours acquérir des nouveaux produits pour l'aider dans sa transformation, dans sa vie. Donc, c'est à vous de jouer maintenant l'action pour aujourd'hui. Chaque fois que vous communiquez, prévoyez une action précise que vous voulez suggérer, influer à votre audience, votre spectateur. Donc, c'est toujours une seule, une seule personne. Même si vous vous adressez à des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, vous parlez à une seule personne. Là, tout de suite, je vous parle à vous, entrepreneur, avec une entreprise qui souhaitait développer votre profit. Le chiffre d'affaires, c'est bien, le profit net, c'est encore mieux. Voilà, si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire faire partie de ma liste de contacts privilégiés, je vais vous envoyer, c'est-à-dire des stratégies, des informations qui vont vous aider à augmenter le profit de votre entreprise grâce au pouvoir des mots. Cliquez simplement sur la description en dessous de cette vidéo ou sur le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je partagerai avec vous des informations, des idées qui vont vous aider à progresser dans le développement du chiffre d'affaires de votre entreprise en utilisant un pouvoir très simple, c'est celui des mots. Voilà, cliquez simplement sur le statut, sur le lien du statut au-dessus de cette vidéo ou sur la description en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu pour Copywriting Facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci.